Générique ... L'autoroute Abidjan-Légos se concrétise. La 18e réunion des experts s'est ouverte à Abidjan. Bouaké accueille à l'apothéose de la deuxième phase de la semaine de la sécurité routière. Et à Youpougon-Couté, l'arrêté du chef est toujours attendu. La 18e édition des experts de la mise en œuvre du projet de l'autoroute Abidjan-Légos s'est ouverte le mardi 14 mars à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Au cours de cette rencontre, les experts vont... ...évaluer la mise en œuvre du projet de l'autoroute du corridor Abidjan-Légos et examiner l'avancement des composantes. C'est tout l'objet de notre présence et celle des experts qui conférera donc à cette réunion une importance très particulière. Je pense que vos précédents travaux ont permis au projet d'enregistrer de bonnes avancées comme l'a présenté à Pierre tout à l'heure, donc aussi bien au niveau technique, au niveau administratif et au niveau organisationnel. La qualité de vos travaux durant ces trois jours et la pertinence de vos conclusions et recommandations devront permettre aux ministres de prendre les bonnes décisions pour l'avancée de notre projet. Longue de 1080 kilomètres, l'autoroute Abidjan-Légos va relier cinq pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se réjouit du bilan de ses actions menées en 2022. La grande satisfaction, c'est d'avoir contribué avec l'appui du gouvernement à soutenir le secteur privé et à répondre aux préoccupations du secteur privé ivoirien en étant présent à tous les rendez-vous et en nous souciant de leur sortie de la période Covid. qui a été difficile, mais aujourd'hui, nous amorçons en tout cas une nouvelle page de la promotion des entreprises en Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se définit comme étant un acteur majeur de l'émergence et de la promotion du secteur privé. L'institution a été créée en 1908 et est placée sous tutelle du ministère du commerce et de l'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire compte à ce jour 25 000 entreprises. Après Adzopé, Yamsoukro, Daloa, Ferke Sedougou et Korogo, c'était au tour de Boaké d'accueillir la caravane de la sécurité routière. L'étape de Boaké a permis d'exhorter le comité local à continuer la sensibilisation. Au cours de cette journée, les élèves et les transporteurs de la ville ont également été instruits sur les nouvelles réformes de la sécurité routière. On a de tous les transporteurs de la région de Boaké, nous sommes satisfaits sans problème. Au niveau des Boaké, on n'a pas de problème au niveau des permis en point. Quand tu regardes le contenu qu'ils viennent de nous dire tout à l'heure, c'est l'autorocole, nous c'est expliqué, c'est l'autorocole. Donc si tu vas à l'autorocole, tu prends soin de ta voiture, soin de toi-même, je pense que le permis en point, ça ne craint pas aux transporteurs de Boaké. Cette étape dans la région du Beké marquait la fin de la deuxième édition de la semaine de la sécurité routière instaurée par le gouvernement. La deuxième phase était taxée à 80% sur la sensibilisation et 20% sur la répression. Les barrages que vous avez vus, c'est des dispositifs que nous avons utilisés pour les deux pans. Donc ça nous permettait de faire la sensibilisation sur ces postes-là et en même temps, ça nous permettait de reprimer quand c'est des cas vraiment flagrants. Donc voilà ce qui a été fait, ce qu'il faut retenir. Nous sommes dans une école, c'était pour parler sensibilisation, c'était pour parler éducation à la sécurité routière. La semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023. Du 3 au 10 de chaque mois sur l'étendue du territoire, l'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à avoir sur les routes en vue de la réduction des accidents. Alors qu'il est en exercice depuis janvier 2021, Apiti Apiti Clément, chef désigné par la communauté villageoise selon les us et coutumes Hachan, n'a toujours pas reçu son arrêté préfectoral. Une situation que déplorent les tchakbas, la génération au pouvoir en payer et briller. Victime de gérontocratie, nous pouvons écouter à Zito, on fait des réformes des classes d'âge. C'est ainsi que depuis 2020, dans ces deux villages, la génération kakba ont accédé au pouvoir. La passation ayant été faite avec la génération Dubon, il y a quelques dissidents qui sont restés en marge de cette passation, qui sont en train de pertuber la quiétude des deux villages. Ils pouvaient écouter ces envois de règlements, malheureusement il y a quelques incompréhensions, mais nous voulons rassurer les uns les autres que la campagne de sensibilisation va toujours continuer. Nous avons lancé un appel aux autres villages à cas, demandant à les différents chefs de s'impliquer, afin que nous puissions donner du respect à nos justes et coutumes. Les regards des villageois sont actuellement tournés vers les autorités administratives. Et pour finir, au Sénégal, c'est le troisième et normalement dernier renvoi dans ce procès pour diffamation contre Ousmane Sonko. Un renvoi à la demande des avocats de ce dernier. Deux raisons à celle-ci. Selon maître Joseph-Etienne Njohn, membre du collectif, trois nouveaux avocats étrangers ont été appelés sur le dossier et il leur a été impossible de rencontrer Ousmane Sonko la veille, l'opposant étant bloqué à son domicile. Deuxième raison, Ousmane Sonko et l'un de ses avocats ont inhalé des gaz lacrymogènes sur le trajet du convoi vers le tribunal. L'opposant a été examiné par un médecin qui a établi un certificat médical. La journée du 16 mars au Sénégal a été émaillée de heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre dans plusieurs secteurs de la capitale avec gaz lacrymogènes, jet de pierre et bus brûlés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...